Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde. Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Trinité de l'année A. Voilà, je vais dire quelques mots de chacun des trois textes justement. Exode 34, 4 à 9, première lecture. Ensuite, deuxième lecture, 2 Corinthiens 13, 1 à 13, et puis l'Évangile dans Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, je commence par la première lecture, qui est au chapitre 34 du livre des Nombres, pardon, du livre de l'Exode, et où Dieu se révèle comme tendre, miséricordieux, compatissant, etc. Devant Moïse. Bon, on dit, on a l'habitude, Dieu se présente de cette manière. Oui, peut-être, mais là, c'est juste après le péché du vaudor. Le vaudor, le peuple s'est détourné de Dieu, a confectionné une idole, s'est prosterné devant elle, et a complètement oublié Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et que fait Dieu ? Il pardonne. Moïse a brisé les tables de la loi. Le Seigneur lui dit, tu en prends deux autres, et il renouvelle le don de sa parole. Donc, ce chapitre 34 du livre de l'Exode, c'est l'histoire de Dieu, miséricordieux et sauveur, avec cette histoire des nouvelles tables, et de Dieu qui donne sa parole. Ça, ça éclaire très précisément ce qui est dit dans l'Évangile de ce jour, dans saint Jean, chapitre 3, au verset 17. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Nous adorons un Dieu sauveur. Et le mystère de la Trinité, c'est le mystère d'un Dieu totalement amour, totalement miséricorde, totalement sauveur. Donc, ça, c'est la première lecture. Vous avez annoncé d'une manière voilée, mais quand même à travers laquelle on peut découvrir quelque chose du mystère trinitaire, justement, ce Dieu trois fois saint, Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est au verset 5 du chapitre 34 du livre de l'Exode, où il est écrit « Le Seigneur descendit dans la nuée ». Alors, le Seigneur, ici, en hébreu, c'est Adonai, un vayaren Adonai, c'est-à-dire le Dieu qui s'est révélé à Moïse au buisson ardent. Comme il est dit un peu avant, donc en Exode 3, 14. Quand Moïse demande à Dieu « Quel est ton nom ? » Dieu dit à Moïse « Je serai qui je serai ». Et ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites « Je suis ma envoyée vers vous ». Donc, c'est une manière de parler de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui s'adresse à Moïse. Dans la tradition juive, ce nom qu'il faut traduire par « Le Seigneur » ou par Adonai, veut dire à la fois « Dieu cause première de tout ce qui est », parce que ça veut dire « Je suis, je serai ». « J'étais, je suis et je serai », on pourrait aussi traduire comme ça. Donc, Dieu cause première de tout ce qui est, Créateur du ciel et de la terre, Dieu éternel, ce que j'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le serai encore demain, et Dieu de miséricorde. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est le sens de ce mot « Seigneur » ou Adonai. Donc, Dieu source de tout. Et ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend, nous dit le texte. Dieu descend. Alors là, c'est magnifique parce que ça, c'est bien entendu le mystère de l'incarnation. Qui est Jésus ? Il est Dieu qui est descendu. Et Dieu descend depuis le livre de la Genèse. Vous avez au chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 8, vous avez Dieu, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin. On me dirait, il n'y a pas écrit « Dieu descend ». Oui, mais il y a écrit « Dieu descend » dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6 au verset 2, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin ». Voilà, pour la tradition juive, « Mon bien-aimé qui descend dans son jardin », c'est Dieu qui appelle Adam et Ève. Donc, Dieu qui descend. Quand Jésus parle de lui, au chapitre 6 de Saint Jean, voici ce qu'il dit, Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Bon, il y a beaucoup d'autres passages. Qui est Jésus ? Il est celui qui descend. Donc, Dieu descend et il descend dans la nuée. La nuée, ça représente l'Esprit Saint en nous, qui nous guide, qui nous protège. Et ça annonce l'amour de Dieu vivant au milieu de nous. Ça commence la nuée avec celle de Noé. En Genèse chapitre 9, verset 13, Dieu dit, « Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre ». Ça, c'est déjà le don, quelque chose du don du Saint-Esprit. Et la nuée, ça va jusque dans l'Apocalypse, la présence de l'Esprit Saint. Apocalypse 14, 14, « Voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche et sur la nuée était assis comme un fils d'homme. Cette nuée qui a accompagné Jésus lors de l'Ascension, qu'on vient de citer, qu'on vient de célébrer il n'y a pas longtemps, acte 1, 9, « À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux ». Tout se passe dans l'immersion du Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit. Vous avez aussi la nuée de la transfiguration. Par exemple, en Matthieu 17, 5, c'est toujours l'Esprit Saint en qui sont toutes choses. Matthieu 17, 5, « Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prie sous son ombre, etc. » Alors, vous voyez comment Dieu, qui descend dans la nuée, c'est déjà quelque chose du mystère de la Trinité qui nous est annoncé. Un grand mystère. Et je vous lis un passage d'une homélie de Benoît XVI à propos du mystère dans la parole de Dieu. « Dieu n'est pas absurde, il est un mystère. Le mystère n'est pas irrationnel, mais surabondance de sens, de signification, de vérité. Si en regardant le mystère, la raison voit l'obscurité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans le mystère, mais plutôt parce qu'il y en a trop. De même que lorsque les yeux de l'homme se dirigent directement vers le soleil pour le regarder, il ne voit que les ténèbres, de même, qui oserait dire, mais qui oserait dire que le soleil n'est pas lumineux ? Au contraire, il est la source de la lumière. La foi permet de regarder le soleil Dieu parce qu'elle est accueil de sa révélation dans l'histoire. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, de la foi et de la parole de Dieu pour comprendre un peu du mystère trinitaire. La foi permet de regarder le soleil Dieu parce qu'elle est accueil de sa révélation dans l'histoire et pour ainsi dire, elle reçoit toute sa luminosité du mystère de Dieu en reconnaissant le grand miracle. Dieu s'est approché de l'homme, il s'est fait homme. Voilà comment il faut approcher le mystère trinitaire. Il nous a été révélé dans l'histoire. La preuve, ce qu'on vient de voir déjà au chapitre 34 du livre de l'Exode. Et maintenant, je voudrais éclairer la deuxième lettre, la deuxième lecture, la deuxième lettre de Saint Paul au Corinthien, de Corinthien 13, 13, par encore Exode 34. De Corinthien 13, 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. » La grâce de Jésus, ça veut dire sa miséricorde, sa puissance de pardon. Dieu, après le péché, ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils pour nous manifester sa miséricorde. Et je vous lis un commentaire de la tradition juive à propos de la miséricorde de Dieu, telle qu'elle est évoquée dans ce chapitre 34 du livre de l'Exode. « Le Seigneur, Dieu tendre, miséricordieux, etc. » Alors, voilà ce que dit la tradition juive. « Dieu révéla à Moïse les trésors divins, leur nature. Moïse demandait à Dieu d'identifier chaque type de don. Dieu répondit, « Ce trésor est pour ceux qui observent fidèlement les commandements. Celui-ci est pour ceux qui élèvent les orphelins. » Il continua ainsi de coffre en coffre jusqu'à ce que Moïse voit un coffre imposant. Dieu expliqua, « Ce trésor est pour ceux qui ne le méritent pas. Si je désire les aider par miséricorde, gratuitement car ils ne le méritent pas, je puise dans ce coffre. » Les rabbins expliquent que ce coffre est imposant parce que la plupart des hommes ne méritent pas l'aide de Dieu. Ça, c'est un commentaire des attributs de Dieu du chapitre 34 de l'Exode et on voit bien que ça annonce la grâce pure qui nous a été donnée dans le don de Jésus, du Fils de Dieu phétome. La grâce de Jésus, notre Seigneur. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est dit l'amour de Dieu. Alors, j'en ai déjà parlé. Et Adonai, la manière dont on parle de Dieu dans ce livre de l'Exode, ça veut dire Dieu d'amour qui s'est manifesté à Moïse en déversant toute sa puissance de salut sur les hommes. Donc, l'amour de Dieu appelé Adonai, voilà. Et ensuite, la communion du Saint-Esprit. Alors, à propos de la communion du Saint-Esprit, il est dit, toujours dans ce même chapitre 34 du livre de l'Exode, que, alors c'est traduit comme ça, ici, c'est Moïse qui parle, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. » En réalité, au milieu de nous, ça peut vraiment dire en nous, à l'intérieur de nous, au cœur de nous-mêmes. L'Esprit-Saint vient habiter au cœur de nous-mêmes pour nous établir dans la communion parfaite avec Dieu. Donc, au milieu de nous, je prends un exemple dans un psaume du sens de ce mot. Par exemple, psaume 64 au verset 7, il est dit, « Au fond de l'homme, le cœur est impénétrable. » « Au fond de l'homme », ça veut dire « à l'intérieur de l'homme » et c'est la formule qu'on trouve ici dans le livre de l'Exode ou encore psaume 109, verset 22. « Mon cœur est blessé au fond de moi-même. » « Au fond de moi-même », c'est ça. Donc, « Daigne marcher, » Moïse aurait pu dire « Daigne venir marcher au fond de nous-mêmes. » « Viens nous établir dans la communion avec toi. » La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint. Alors, je termine avec ce que dit le catéchisme de l'Église catholique à propos de la manière de confesser le mystère trinitaire. L'Église confesse « Un Dieu est Père de qui sont toutes choses, un Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses, un Esprit-Saint en qui sont toutes choses. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada